Je me présente Vincent Fabre, nous sommes dans le département du Vaucluse, à Pernes-les-Fontaines. On se trouve sur une exploitation totale de 30 hectares et la plantation d'amandier va être sur 26 hectares en yves fruitières. Je ne savais plus quoi faire sur cette exploitation et je voulais essayer de relancer autre chose. Nous sommes sur un type de sol limoneux, sableux. J'avais un petit doute, mais grâce à la compagnie d'amandes, nous avons fait des tests et ça a été convaincant. C'est un sol très filtrant. On a la chance d'avoir la sorgue, pour irriguer, c'est l'idéal. J'ai déjà une station de pompage, donc j'ai déjà l'eau sous pression pour irriguer les 30 hectares. Ce qui m'a convaincu sur la compagnie d'amandes, c'est surtout l'apport financièrement. Ils s'occupent de tout. C'est vrai que pour les démarches administratives, c'est qu'ils s'occupent de tout ce qui est papier, on va dire, réellement. Et surtout, c'est l'engagement avec l'équipe qu'ils ont, point de vue technique, avec les techniciens, qui m'ont vraiment plu sur ce projet-là. Le rapport que j'ai avec la compagnie d'amandes, parce que bien sûr, c'est en société, donc je suis associé avec eux. Et pour moi, c'est équitable. Ils m'apportent tout ce qui est technique. Le moindre doute que j'ai, ils sont là. Et puis ce qu'ils m'apportent aussi, c'est point de vue commercialisation, avec le projet de la casserie. Et puis tout ce qui a pris ensuite matériel, parce que sur mon exploitation, on repart de zéro. Donc ils m'apportent toutes les démarches qu'il y a à faire, c'est eux qui les font. Donc pour moi, je peux plus me concentrer et travailler sur le terrain. On fait une étude pédologique pour voir vraiment le type de sol et voir si l'amandier s'adapterait à ce type de sol. Ensuite, nous avons vu par rapport à la plantation, donc on ne savait pas si on partait sur du traditionnel ou en l'île fruitière. Et ça nous a conduit à choisir et à partir sur la l'île fruitière. Par rapport déjà aux grands espaces des terres. Nous avons des parcelles, la plus petite parcelle fait 2 hectares et la plus grande fait pratiquement 6 hectares. Donc c'est un choix un peu stratégique aussi. Donc il m'a fallu restructurer mon exploitation, parce qu'il y avait des haies, il n'y avait rien qui était aligné. Donc du coup, il m'a fallu arracher toutes les haies, restructurer et planter de nouvelles haies. Tout ça pour la biodiversité, c'est-à-dire, et dans les haies, on a apporté des... Parce qu'on veut refaire venir les abeilles naturellement. Donc nous avons mis des poiriers sauvages, des pruniers sauvages et des sols. Pour avoir les fleurs à peu près au même moment que l'amandier. Aujourd'hui, bon, ça y est, on vient de finir de planter les haies. De restructurer les parcelles. Donc la prochaine étape, ça va être l'engrais vert. Qu'on va semer d'ici 15 jours. Et commander les plants, bien sûr. Et pour planter, la plantation va se faire fin octobre, début novembre.